Le féminisme aujourd'hui s'est chronométré le temps de parole des personnages féminins de Game of Thrones. Plusieurs voix se sont élevées pour critiquer la série américaine, et notamment pour son manque de diversité. Ouais mais c'est pas toi qui décide ! En oubliant que t'as une reine qui domine trois dragons, une reine du nord qui domine des milliers de connards bourrés, et une reine du sud qui domine l'un des hommes les plus forts du monde. C'est se sentir oppressé par des jambes écartées alors qu'une expérience américaine a montré que si les femmes avaient des couilles, elles écarteraient tout autant les jambes. Euh non, attendez, pas dans ce sens là. C'est mélanger règles et femmes battues. C'est prendre et citer Simone de Beauvoir sans connaître l'histoire de cette collabo, qui a fini par se névroser parce que Sartre préférait culbuter d'autres femmes qu'elle. Tu crois que c'est du respect mon garçon ? Est-ce que tu crois que c'est du respect ? Elle se tapait ses élèves qui étaient encore mineurs. Aurélie n'a que 16 ans et... Elle était contre le féminisme dans son bouquin Le Deuxième Sexe. On ne n'est pas femme, on le devient mort de rire. On ne n'est pas salope, on le devient par la surexposition, par l'abus de défiance contre ses propres limites. Bon, plus sérieusement, je vais me calmer un peu là. Trop de vérité à la fois. On va faire ça dans les règles et démonter cette idéologie point par point. Ce geste est devenu féminin le 29 avril 1945. Avant toute chose, on va dissocier le vrai féminisme du néo-féminisme. Le vrai féminisme, c'est tout simplement une doctrine qui vise l'égalité entre l'homme et la femme, qu'elles aient tout simplement les mêmes droits que les hommes, qu'ils soient civiques, physiques et moraux. Ce qui est exactement le cas en France, qu'est-ce que le féminisme actuel, qu'on appellera le néo-féminisme ? Je suis là pour répondre à tes questions sur la sexualité. Le tuto, comment baiser ? C'est normal que tu ne sois pas née en sachant faire des gorges profondes. Tu vas apprendre. C'est une doctrine qui vise à libérer la femme d'une oppression masculine, générée par l'ingénierie sociale, par la création de problèmes et de solutions artificielles à de but financier. Ne vous inquiétez pas si ça vous semble abstrait, vous comprendrez les définitions tout au long de la vidéo. Le problème du néo-féminisme, c'est qu'il est unilatéral, capricieux et qu'il ne tient aucunement compte des facteurs biologiques et sociétaux. Bon, si, quelques-uns qu'ils arrangent à leur sauce. Genre la construction sociale. C'est le meilleur argument qu'on en a pas ou plus. C'est le fait de vous ! Il est basé sur de l'irrationnel qui est lui-même fondé sur l'émotivité. C'est-à-dire que si vous critiquez ce néo-féminisme avec des faits logiques, des preuves et des études, vos arguments seront quand même irrecevables parce que vous ne serez jugés que sur l'émotion qu'ils dégagent. Non mais comment tu peux dire des choses comme ça ? Parce que les gens n'ont plein de cul des baltringues ! Ce n'est pas pour rien qu'on est toujours attaqué sur la forme et non sur le fond, parce que sur le fond, la réalité ne peut avoir tort et le réel n'est pas moral. La victoire d'un lutteur transgenre crée la polémique aux Etats-Unis. Ce qui est difficilement acceptable pour un être guidé par ses émotions. Oui mais au Grand Valais qu'il y a du sexisme, il y a du harcèlement de rue, il y a les inégalités salariales et de parité. Oh grand bâtard, j'y viens. On va commencer par casser le mythe des inégalités salariales et de parité, qui est en général l'argument numéro 1 de Gantrain et Frangipane. Ça y est, ils ont lu un article sur Libération et on se sent éveillé. On prend des statistiques brutes sur l'INSEE et on se sent investigateur. Vos mères les guetteurs qui se font 10 euros de l'heure. Il paraîtrait donc qu'il y a en moyenne entre 20 et 25% d'écart salarial entre l'homme et la femme, que la femme travaillerait à partir du 6 novembre et ce jusqu'à la fin de l'année gratuitement. Arrête-toi ! On ne se penche pas sur le pourquoi du comment, s'il y a un écart, c'est forcément dû à une société sexiste et patriarcale. Première chose, si j'étais un patron, je ne recruterais que des femmes, bah oui. Si je peux les sous-payer, quel intérêt de prendre des hommes ? Croyez-moi, quand on a sa boîte et que le RSI vient toquer à la porte, à base de... Alors, me revoilà assez vite ! On pense plus à notre porte-monnaie qu'à être sexiste. Dans la logique des choses, embaucher des femmes, c'est faire de gros bénéfices. Dans une société capitaliste où le profit est de mise, c'est bizarre qu'il y a à peu près autant d'hommes que de femmes au chômage. Jamy, explique-nous cette situation, dis donc. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais tu t'es qu'un petit PD, n'oublie pas ! Un salaire est déterminé par le caractère individuel d'une personne. Son diplôme, son expérience, ses compétences, son niveau d'ancienneté, sa capacité à négocier son salaire et tout un tas d'autres facteurs. Donc quand on commence déjà à nous dire qu'à diplôme égo, les femmes gagnent toujours moins que les hommes, c'est sûr que si tu compares Gwendoline Bac plus 5 en histoire de l'art et Jean-Jean Bac plus 5 en informatique, On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis, on trouvera du travail. Jean-Jean gagnera en moyenne toujours plus que Gwendoline. Donc, premier point, on peut déjà justifier cette inégalité par le fait que les femmes ont plus tendance à se tourner vers des études littéraires que scientifiques. Qui, je le précise pour ceux qui sont encore lents pour faire des analogies, les études scientifiques sont beaucoup plus rémunératrices que le littéraire. Oui, mais grand Valec, si les femmes se tournent vers les études littéraires, c'est une construction sociale et la faute du patriarcat. Pourtant, des études ont montré que c'est dans les pays les plus inégalitaires que les femmes se tournent vers les études scientifiques, contrairement aux pays égalitaires où, justement, on les incite à se libérer de ce dogme. Sans parler du fait qu'on ne tienne pas compte non plus du secteur d'activité, de l'ancienneté, des primes et j'en passe, que les femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes, justifiable par le fait qu'elles ont plus tendance à mener des carrières en adéquation avec leur vie de famille, jusqu'à preuve du contraire, c'est la femme qui porte l'enfant, pas l'homme. Mais bon, une fois de plus, tu auras la néo-féministe utilisée pour détruire la famille, qui te dira que l'instinct maternel n'existe pas. Pour parler d'amour, il faut rechercher les preuves d'amour. Et quand les preuves sont pas là, il faut conclure qu'il n'y a pas tellement d'amour. Quelle indignité. En t'assommant avec les thèses d'Elisabeth Badinter, qui est une femme d'affaires, bongeoise et philosophe, avec une carrière scientifique aussi inexistante que les connexions neuronales de l'escroc vendeur de gourdes biologiques. C'est honteux ! Je préfère me référer à Sarah Herdy, anthropologue et sociobiologiste, qui t'explique l'évolution des neurotransmetteurs de la mère, grâce à l'ocytocine libérée lors de l'accouchement. Que plus elle est en contact avec son enfant, plus ses circuits neuronaux se dressent de façon à répondre à ses besoins et protéger son enfant. Chose qui est évidemment en mal chez les bourgeoises qui ont des nourrices. Oui mais Alex, ça existe les prolos qui traitent mal leurs enfants ? Bah oui, orifice de fesse. Mais ce qui nous intéresse, c'est les généralités. Et en général, une femme est aimante envers ses enfants grâce à son instinct maternel. Bref, pour en revenir aux inégalités salariales, les hommes touchent aussi beaucoup plus de primes de risque que les femmes. Donc en termes de pénibilité, tu retrouveras toujours une majorité d'hommes occupés des postes plus difficiles. On pourrait calquer le schéma de la parité sur le même principe. Pourtant, bizarrement, elles veulent de la parité pour les métiers d'élite, mais pas pour être ébouère ou plombier. Les femmes sont attirées vers certains métiers, tout comme les hommes le sont d'ailleurs, et cela s'explique par nos différences biologiques, et non par une quelconque discrimination systémique qu'on nous vend en permanence. On met en avant un empowerment féminin qui ne relève même plus de l'égalité des sexes, qui est quand même la base du féminisme. D'où la différence entre les deux définitions au début de vidéo. Mais j'y reviendrai plus tard. D'ailleurs, petite parenthèse, la loi contre l'avortement en Alabama a été proposée et signée par la gouverneure Kay Eve, une femme dont Mais j'ai pensé de passer à toi ! est votée avec la participation de femmes également. Pourtant, on ne cesse de préciser que cette loi a été votée que par des hommes. Tu peux me répondre là, s'il te plaît ? Et la parité dans tout ça, on l'oublie ou c'est tabou ? C'est pas tabou. Bref, il y a encore tout un tas de critères, et en les prenant tous en compte, on tombe à une inégalité salariale inférieure à 3%, justifiable aussi par la productivité et le fait logique qu'il n'y aura jamais de parfaite égalité. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. En conclusion, plus il y a de critères pour approfondir les inégalités salariales, plus l'écart se diminue. Est-ce donc le fruit du hasard ? Tout ça n'est pas le résultat d'un système patriarcal qui n'est en réalité qu'une chimère, mais plutôt d'un phénomène anthropique que l'homme exerce sur son propre groupe. C'est-à-dire que ses choix de carrière, de difficulté et ce rapport à l'argent avec cette volonté qu'a l'homme de se surpasser pour avoir un meilleur statut social, vient tout simplement du fait que les critères de sélection pour une femme se basent énormément sur le statut social et le nombre de ressources que vous pouvez lui apporter, et enfin le physique. Et c'est normal, cela rentre dans une logique de reproduction instinctive, qui sera remise en cause par les fans d'Angèle, qui de par leur intellect, mettent en sueur tous les biologistes et psycho-évolutionnistes qui se heurtent à ce qui se fait de mieux dans l'humanité. Après, si on veut partir dans un concours de victimisation puéril, on pourrait parler du fait que la femme vit en moyenne 7 ans de plus que l'homme, par conséquent la cotisation de l'homme pour la retraite est inégale par rapport à la femme, les hommes se voient beaucoup plus contraints à flamber leur salaire par rapport aux femmes parce qu'ils ont une responsabilité morale et financière qui est d'être le pilier d'une famille, que pour le même service, les hommes doivent payer les applications de rencontres, payer l'entrée dans certaines boîtes de nuit et les consommations, payer le resto, les verts, le ciné pour être galant, payer les comptes premium sur les sites de cul, payer les pensions alimentaires parce que dans l'écrasante majorité des cas, ce sont les femmes qui obtiennent la garde de l'enfant, et j'en passe. On pourrait continuer longtemps comme ça. Tout ça à cause de la construction sociale et du patriarcat. On va tous finir par être des débiles si on passe notre temps à nous victimiser au lieu d'accepter des réalités sans servir de base pour améliorer la société. Oui bon d'accord au grand Valet, mais que fais-tu du harcèlement de rue et du sexisme ? Premièrement, il faut définir ce qu'est le harcèlement de rue qu'il ne faut pas confondre avec de la drague. Quand Jean-Baby-Belle vient t'insulter, te siffler et tout un tas d'autres choses pas très Charlie, à ce moment-là, tu peux balancer ton quoi. Au lieu de demander à ce qu'on élargisse les trottoirs pour que tu passes avec tes 120 kilos, Je serai avec mes 120 kilos, déjà. Il faudrait peut-être chercher le problème ailleurs. Passons maintenant au sujet tabou du harcèlement de rue que Angèle la dissidente n'a pu se résoudre à aborder pour pouvoir continuer de s'exprimer sur toutes les radios. D'où vient ce harcèlement de rue ? Il vient de plusieurs facteurs mêlant hypersexualisation, transgression des normes, biologie, éducation et immigration. Oui, j'ai dit le mot qui fâche, mais bon, je suis un immigré comme on n'en fait plus, donc je peux me le permettre ? Bref, commençons par l'immigration. Il se produit un phénomène assez paradoxal qui est le suivant. Les progressistes nous vendent un consensus égalitaire anti-frontière, anti-virilité, anti-misogynie, antiphobe de tout genre, tout en important en France des cultures et des mœurs qui sont à l'exact opposé de ces idéologies. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne fais qu'un simple constat. Je ne fais aucun jugement de valeur puisque toutes les cultures se valent. Dans le quartier, c'est un climat d'insécurité qui règne. Ça fait partie des traditions. Donc on importe tout sauf du progressisme en France. Mais évidemment, il y en aura toujours pour te dire que tu es un facho parce que tu as pointé du doigt cette réalité. C'est le même genre de personnes qui prennent tous les soirs un Uber pour entrer en toute sécurité. Il y a quand même aujourd'hui une population à 80%. Suédoise. Je suis de gauche, vraiment. Je suis vraiment de gauche. Mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80%. Suédois. Qui ne parle pas à la maison, la langue maternelle n'est pas le français à 500%. La diversité, oui, mais pas chez moi. Et quand Jean Bobo pense pouvoir se frotter à la diversité parce que vous n'aurez pas ma haine. J'ai très envie de vivre dans ce genre de quartier. J'adore mon quartier. Parce que ça me prouve qu'on peut vivre ensemble parce que j'étais persuadée. Mais non, en fait. Un mec dans la rue m'a ajouté de pute devant Arthur. Sauf que du coup le mec n'a pas supporté que je réponde parce que je suis un alain. Du coup mon copain a voulu me défendre. Donc du coup mon copain était par terre, on roule et se prenait des couplées dans la tête très très fort. Bien évidemment qu'il ne faut pas en faire une généralité. Preuve en est, ce sont des étrangers qui sont les plus connus dans la représentation des valeurs françaises sur Youtube. Deuxième point maintenant qui englobe tout le monde. On va parler de l'hypersexualisation de la société qui explique aussi le harcèlement et les problèmes de sexisme. Si on devait résumer ça en quelques mots, du cul partout, du sexe nulle part. On est arrivé à un stade où on a totalement désacralisé la sexualité. Avec des mongoliennes qui pensent lutter contre le sexisme en criant partout vagin, clitoris, règles... Non aujourd'hui je vais plutôt vous parler de mon vagin. On cherche à briser des tabous qui ne devraient pas l'être. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, l'industrie du sexe pèse près de 100 milliards d'euros. Et pour cause, nos hormones qui ont un rôle extrêmement important dans tout ça. Mais bon j'y reviendrai plus tard. A cause de cette désacralisation de la sexualité, on est rentré dans la politique du plaisir éphémère. Qui je le rappelle mène à la lassitude, lassitude qui mène inévitablement au délire les plus perchés. S'ensuit aussi la perte de repères, l'apathie, l'impuissance, la dépression, le suicide, jusqu'au passage à l'acte de l'agression sexuelle. Et parfois même plus. On nous parle sans cesse de libération sexuelle alors qu'il s'agit en réalité d'un mensonge idéologique en écart avec la réalité. Et qui ne produit en vrai qu'une explosion de la frustration à cause d'un rapport d'inégalité. Nous ne sommes pas tous égaux face au sexe. Quand t'es tout en bas de l'échelle, donc comme la majorité des hommes, souvenez-vous de la loi de Pareto sur ma vidéo sur Tinder qui s'applique aussi dans la vraie vie. La seule chose qui te reste, c'est une frustration engendrée par la société qui te vend du sexe comme accessible. Et dans une logique de marché, c'est très bien joué. La déprime, la solitude et tout un tas d'autres paramètres font que tu deviens consommateur par l'achat d'artifices qui te font compenser momentanément un manque. Bien évidemment, il ne s'agit aucunement d'une justification des comportements de merde que peuvent avoir certains. Je le dis et le redis. Vous contribuez vous-même à creuser ce rapport d'inégalité entre l'homme et la femme. Clairement, vous êtes des sous-hommes et paradoxalement, vous êtes protégé par une société laxiste voulue par ses progressistes. Ça me fait penser à une histoire où t'as une meuf qui est partie courir dénudée à la finale de la Ligue des Champions. En montrant bien son boule pour appâter l'homme moyen. Et vous savez quoi ? Elle était à 300 000 abonnés avant de faire ça. Et maintenant, est-ce que vous savez à combien elle est ? 500 000 ? 1 million ? 1 million 500 000 ? 2 millions ? Non, 3 millions d'abonnés, soit 10 fois plus que ce qu'elle avait avant. Et tout ça en l'espace de quelques jours. Et je sais qu'il y en a certains qui me diront « Oui, mais valait qu'il y en a qui se sont abonnés parce qu'ils étaient en chien, mais c'est surtout un coup de publicité. » Soit ! Maintenant, faisons une comparaison. Quand Ibra est rentré sur le terrain de la finale de l'Euro, il n'a pris que 20 000 abonnés. 20 000 ? 3 millions ? Il y a quand même une petite différence là. Une fois de plus dans cette logique de marché, on cherche à rendre les relations amoureuses et sexuelles les plus mercantiles possibles. Il suffit de voir les applications de rencontres extra-conjugales comme Glidden qui font la promotion totalement décomplexée de l'adultère. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Secouer, déconnecter, Glidden, le numéro 1 de la rencontre... Oui, mais au Grand Valais, que dis-tu des applications de rencontres qui sont gratuites pour les femmes ? C'est simple, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Donc, pour répondre au message que m'a adressé Charlotte Abramoff en story, c'est-à-dire que leurs idéologies ne cherchent pas à castrer les hommes, bah si, et bien plus encore. Vous contribuez à la soumission hormonale des hommes et à l'hystérie collective des femmes pour vous en foutre plein les poches. La question qu'on devrait se poser, c'est à qui profite ce néoféminisme ? À la caissière de chez Action ou à la vendeuse à suite à capuche à 54,90€ TTC ? C'est ça que je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Passons maintenant à l'aspect biologique parce que ça suffit l'argument du non mais on n'est pas des animaux, tu peux te contenir. Nous sommes des animaux. Une fois de plus inégaux dans nos éducations et quand l'éducation manque, l'hormone prime. Ceci dit, même en étant éduqué, on ne peut échapper à la frustration et l'erreur. Il faut remettre les choses dans le contexte. Si une écrasante majorité du harcèlement provient des hommes, ce n'est pas à cause du Saint-Esprit ou d'une quelconque construction sociale. L'un des facteurs les plus importants vient tout simplement du fait que nous sommes différents biologiquement. Et pourquoi ce n'est pas pour rien qu'on sexualise au maximum tout et n'importe quoi ? Vous n'imaginez pas à quel point il est facile de manipuler un homme ou une femme grâce à ses hormones. Notamment sexuellement pour l'homme. Ce n'est pas pour rien qu'on monétise au maximum le corps d'une femme. Dans certains cas même, il suffit de mettre son Paypal en description Twitter et d'envoyer des photos de ses pieds en échange d'argent. Non, ce n'est pas choquant, il y a tout un business derrière le sexe. Il y a même des gars sans scrupules qui ouvrent de faux comptes Snapchat en se faisant passer pour des filles et en soutirant un maximum d'argent aux mecs assez naïfs pour les rejoindre. Et vous savez quoi ? L'inverse n'existe tout simplement pas. Vous verrez rarement une femme être manipulée par l'appât du sexe. Donc commencez pas par nous sortir vos exceptions dont on s'en bat les couilles. Ce qui nous intéresse encore et toujours, c'est la moyenne gaussienne. Il faut savoir qu'en moyenne, l'homme produit 8 à 10 fois plus de testostérone qu'une femme, ce qui a pour effet d'augmenter les effets androgènes dans le corps, par exemple la libido et les attributs masculins. Petite parenthèse, mais qui est néanmoins importante pour faire des analogies. Certains journalistes BuzzFeed ont fait des analyses et il se trouve qu'ils produisent autant de testostérone qu'un homme de 85 ans. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'effet qu'a la testostérone sur les comportements sociaux. William Dabbs et bien d'autres ont mené des études montrant que la testostérone était liée à des comportements de dominance et d'agressivité chez les hommes. J'ouvre aussi une autre parenthèse, mais c'est pour ça aussi que la théorie du genre est une aberration. Car elle ne prend tout simplement pas en compte les facteurs biologiques. Tu ne peux pas te sentir homme si tu es une femme et vice versa. Tout simplement parce que biologiquement et instinctivement, tu ne sais pas ce qu'est être l'autre sexe. Nos hormones interviennent dans beaucoup de structures cérébrales et sur nos comportements en commençant par le stade embryonnaire et jusqu'à notre mort. Et pour ça, il suffit de voir l'expérience de ce psychopathe de John Money, fondateur de la théorie du genre, qui fait l'expérience d'élever un nourrisson mâle comme étant une fille. Bien évidemment, l'enfant a été aussi mis sous hormones pour être façonné à l'image d'une fille. Donc là, concrètement, il a essayé de modifier l'enfant biologiquement et mentalement. Sauf qu'en grandissant, ses caractères masculins ont pris le dessus. Il se sentait instinctivement homme. Tout ça pour au final redevenir un homme et se suicider à cause de tous ses traumas psychologiques. Donc rendez-vous compte, même avec la prise d'hormones, même avec l'éducation, on ne peut défaire et changer ce qui est fait par nature, comme les structures cérébrales post- et prénatales. Mais bon, une fois de plus, t'auras des gens qui se prennent pour des chiens pour t'expliquer la science. Quelque part, est-ce qu'on peut dire que ce sont des chiennes sans être insultants ? L'hypersexualisation et la pornographie ont un impact extrêmement important sur nos mécanismes excitateurs comme la mystostérone et la dopamine. La dopamine étant une hormone du plaisir et le sexe est l'un des plus grands stimulants. Le calcul est simple, plus vous vous exposez à des chats de dopamine récurrents, moins vous produirez de dopamine et moins vous serez excité. Tout simplement parce que votre corps finit par s'y habituer, donc vous rechercherez du plaisir dans quelque chose de plus en plus fort. Positionnez ça dans une société hyper sexualisée, et ce, depuis le plus jeune âge, où on essaye même de nous faire croire que les enfants sont suffisamment matures pour prendre des décisions comme si je suis un garçon, ben je peux mettre une robe et me maquiller. Imaginez un peu l'impact qu'a tout ça sur le cerveau humain, qui finit par normaliser des comportements anormaux. Et n'oubliez pas que le sexe active les mêmes zones du cerveau que la drogue. Non mais le porno c'est bien, faut respecter le travail des acteurs. Et là ce sera plus la peine de dire, je m'excuse maître Yoda. Bref, maintenant vous connaissez à peu près toutes les problématiques liées à des non-dits. L'hypocrisie est la non prise en compte de la réalité d'un marché qui vise à détruire les familles. Car oui, les divorces sont en constante augmentation, les couples perdent de leur durabilité, et une fois de plus, c'est une question d'hormones. Les femmes à qui on vend une libération sexuelle produisent de moins en moins d'ocytocine, qui je le rappelle est l'hormone de l'amour, de l'empathie et des liens sociaux. Les hommes sont perdus dans leur sexualité et frustrés. Comment voulez-vous construire quelque chose de sain autour de tout ça ? Pour aller plus loin encore, j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais de quoi s'inspire ce néo-féminisme ? Et bien toutes ces idéologies féministes ont très largement été inspirées de l'entomologiste, zoologiste et sexologue Alfred Kinsey, qui a fondé l'Institut Kinsey, réputé pour avoir fait des études descriptives du comportement sexuel de l'homme et de la femme. Bon, on va remettre le fait que ça a été financé par Soro, c'est Rockefeller, des gens qui respirent l'honnêteté, la bienfaisance. On va plutôt se concentrer sur ce qu'était cet institut Kinsey. Elle avait donc pour but d'étudier la sexualité de l'homme et de la femme, étude qui était déjà biaisée dès le départ, car un quart des sujets étaient des prédateurs et des détraqués sexuels. Donc concrètement, ça veut dire qu'il a expliqué le comportement sexuel homme-femme en se basant sur des délinquants sexuels. Rajoutez à cela qu'il était également très intéressé par la sexualité infantile, Non, 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 non. Vous savez quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller ? C'est fantastique. En prenant comme référence des pédophiles et en pratiquant des expériences chronométrées sur la jouissance des enfants. Si vous voulez en savoir plus, comme d'hab, j'ai mis toutes les sources en description. Tout ça pour dire qu'il a été l'un des plus gros précurseurs de la levée des tabous de la sexualité aux Etats-Unis, cette vague d'idéologie qui est maintenant venue s'immiscer dans nos débats politiques. Il s'agit là juste de la continuité d'un dessin préparé depuis plusieurs années, avec l'apprentissage de la sexualité depuis le plus jeune âge, etc. C'est normal que tu ne sois pas né en sachant faire des gorges profondes. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Et oui, moi aussi je suis pas l'héberne. Bref, cette vidéo va toucher à sa fin. Malheureusement, j'ai dû faire quelques raccourcis, sinon la vidéo aurait duré plusieurs heures. Mais nous avons globalement les causes de tout ce bordel. Alors pour trouver des solutions, il faudrait plutôt se concentrer sur nos réalités anthropologiques et arrêter de se faire retourner le cerveau par l'idéologie de groupuscules qui se sert de privilégier qui n'ont jamais été tout en bas de l'échelle. Par conséquent, qui ne comprennent pas la réalité du terrain qui compose 99% des gens. Tu peux laisser un pouce rouge parce que j'ai utilisé des mots trop compliqués pour toi, ou alors me suivre sur Instagram pour voir mes carabistouilles habituelles. Maintenant, si tu veux, avec tout ça, tu peux balancer ton coin. Voilà. Allez, la bise à tout le monde. J'ai du travail, les likes continuent à monter, j'ai du coaching, ça se passe bien.